Les médias parlent du virus pendant des semaines avant qu'il arrive en France Très tôt on était avertis que bon c'était restreint à la Chine Mais on savait très bien que tôt ou tard voilà quand il y a une épidémie Bah ça va nous arriver de pleine tête et on va pas passer à faire les maladies filées A moins qu'on ferme d'un coup toutes nos frontières Moi je me dis waouh les pauvres on va les enfermer pendant deux semaines Pas du tout on leur a remis un fascicule Je veux dire c'est évident qu'il va y avoir des gens qui sont affectés Qui savent pas bref vous connaissez la suite Et surtout avant même les symptômes T'as ta petite salutation là de 5 jours après je crois pour le coronavirus Pendant laquelle tu transmets le virus aux autres Bonjour Ça va je te dérange pas ? C'est juste que tu vois je En fait moi à la base j'étais partie sur le fait que comme t'as un jour de libre On pourrait peut-être aller sur le PC Et m'utiliser hein N'est-ce pas ? Ouais Exactement Je suis ton compte Twitch Le soucis c'est que là je suis en plein milieu dans l'épisode Je veux pas dire que c'est mon anniversaire bientôt Mais on pourrait peut-être faire quelque chose On peut peut-être proposer ça demain Non ? Tu vas pas dire que tu m'as oublié ? Oh mais en plus j'y arrive pas avec les jeux Je suis nulle Chaque fois que j'ai une manette dans les mains je fais de la merde Il y a des gens bien plus doués que moi Il y a des gens qui sont plus créatifs Expliquez-moi encore une fois pourquoi est-ce que je dois te réexpliquer ça S'il vous plaît Tu veux que je propose quoi comme contenu ? Tu m'écoutes parce que le truc c'est que moi je veux exister Ok ok D'accord Ok ok On va trouver un arrangement J'ai juste Qu'est-ce que tu fous ? Tu t'entraînes ? J'avoue Non 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 c'est très bien C'est très bien Mieux que de rester sur le canapé et regarder des séries je pense Non parce que Parce qu'au final Bon moi je me casse Il y a des gens qui m'attendent à l'extérieur avec une vraie vie Des vraies obligations Je peux pas rentrer quand même N'importe quoi On y va les gars Bon alors une petite vidéo en français Parce que c'est plus simple pour moi de m'exprimer ainsi Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps ? Eh ben j'en sais rien J'ai pas fait grand chose ces derniers temps Alors que j'avais plein d'idées de faire plein de trucs Je voulais trier toutes les vidéos que j'avais faites depuis mes 17 ans Depuis le moment où j'ai eu un caméscope Attendez Non mes 15 ans Et finalement j'ai eu des vacances Avec tout ce qui s'est passé avec le virus Mes vacances je les ai passées à faire du tri dans mon appartement Parce que je suis une adulte responsable Non c'est juste que j'avais plus de place dans cet appartement Parce que Mon petit copain s'est installé avec moi Alors c'est génial Il est là H24 C'est super je peux avoir des câlins quand je veux On a mangé quand je veux Oui parce que c'est moi qui décide de ça Le souci étant que maintenant qu'il est avec moi Et qu'il passe des examens en ligne Les streams Non cash Alors non 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 C'est pas sa faute si je stream pas C'est juste que Si je fais du bruit alors qu'il fait des examens à côté Ça peut lui nuire Mais alors pourquoi je stream pas le soir ? Je sais pas 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 pourquoi je le fais pas Je sais pas pourquoi je stream pas plus Pourquoi je fais pas plus de projets Avant j'étais super active Je faisais plein de trucs Même des vidéos à la con J'ai même commencé du ukulélé Mon homme pour mon anniversaire m'a offert un super ukulélé Concerto Donc avant j'avais un Un tout petit ukulélé qui avait un son dégueulasse Parce que je l'avais acheté à 15 balles à Aldi Je l'adore hein Mais il a pas un son aussi parfait aussi propre que Angus Ah oui parce que je donne des noms à mes affaires aussi Angus c'est le concerto Et pistachio c'est le soprano Voilà Et je me suis sentie pas le devoir Mais l'envie irrépressible d'en jouer Tu m'as toujours traites comme un objectif Pour toi je suis juste une fille dure Chaque fois que tu vois ma face Je sais que Dieu je serai Alors ça fait rire tout le monde Sauf mes parents et lui Hein je veux dire Je compte plus le nombre de gens qui m'ont dit C'est sympa le ukulélé Tu pourrais aller ailleurs avec Mais il y a des soirs où j'ai pas envie Il y a des soirs où je rentre du boulot à 9h Et j'ai pas envie de faire quoi que ce soit Apparaître une patate sur canapé Et on s'est fait l'intégrale de Face Off avec mon homme Donc euh J'adore cette émission J'adore cette émission Parce que j'adore voir comment ils pensent leur design Et qu'ils créent les prothèses Et comment ils les appliquent Comment est-ce qu'ils trouvent des solutions à leur galère C'est assez sympa en fait Parce que ça peut s'appliquer Pas dans la vie de tous les jours Mais pour quand t'as une crasse avec un truc qui était prévu Et que tu trouves un moyen de tourner et d'y arriver quand même Parce qu'au final la personne à qui tu présentes ton projet Elle est pas au courant de ce que tu comptes émettre dessus ou pas Donc pourquoi tu te mets la pression Si ça ça marche pas Trouve un autre truc qui marche Qui est plus simple ou plus rapide pour toi à gérer Et voilà Tout ça pour dire que ces derniers temps Je sais pas pourquoi Je faisais pas grand chose J'avais plein Plein d'occasions de faire plein de trucs Et je commence à parler comme un automate Parce que je me rends compte qu'en fait Je balbutie les mêmes choses en boucle Et ce n'est vraiment pas productif Mais au final Est-ce que je devrais pas garder ces balbutiements dans la vidéo ? Oui Mais est-ce que je vais les couper ? Non Et est-ce que vous, vous le saurez ? Peut-être On verra bien Je prends toujours plus de temps de vidéo Que la vidéo ne fait au final Je crois que c'est pour beaucoup de gens la même chose Hein ? Je veux dire même pour les films professionnels Ils ont des scènes ratées Alors que moi j'appelle ça les bloopers C'est-à-dire les scènes additionnelles Où il s'est passé un truc qui n'aurait pas dû se passer Et ça donne du contenu Bonus C'est en plus C'est cadeau Prends Vas-y Prends Ah Je vais recommencer à être un peu plus active sur internet Il me semble que je dis ça tout le temps Et qu'à chaque fois en fait je finis par ne rien faire Parce que j'ai un peu cette culpabilité de De me dire Ce que je fais n'a aucun sens Il y a des gens bien plus doués que moi Il y a des gens bien plus jeunes Il y a des gens bien plus beaux Il y a... Mais au final comme s'en fout Si ça vous fait du bien Bon Hein Je veux dire Moi j'ai pas le loisir d'avoir tout mon temps libre dédié à mes activités extra-internetiales Je sais pas si ça se dit Donc c'est une manière de libérer entre guillemets un espace-temps pour vous Que finalement vous alliez voir quelqu'un pour lui raconter des choses Ou que vous prenez du temps pour juste être tout seul chez vous A faire des choses qui vous plaisent Dont vous avez envie Mais c'est très bien J'ai demandé à la personnalisation pour poster la vie de mes pigeons sur mon balcon Mais on s'en fout C'était une expérience nouvelle et inédite et très intéressante pour moi Je veux dire Des oiseaux ont décidé de venir pondre sur mon balcon Il y avait un couple de pigeons depuis quelques temps Je les voyais, ils tournaient, ils revenaient sur le bord de la barrière Et quand je sortais pour mettre des choses sur mon balcon Ils me regardaient Je les regardais Ils me regardaient Ils s'envolaient Mais ils revenaient tout le temps Jusqu'au moment où je ne suis pas allée sur le balcon quelques jours Et quand je suis sortie Il y avait un nid Avec deux oeufs dedans Tout le monde s'en fout probablement Mais un pigeon, un couple de pigeons Va pondre un oeuf Et attendre jusqu'à ce qu'il y ait un second oeuf Pour commencer à les couver Donc ce qui se passe c'est que Ils ont commencé à couver du coup Au bout de 21 jours Normalement les bébés ils sortent Et c'est là que mon homme est arrivé une fois J'arrivais du boulot à midi Et il m'a dit Je pense qu'une bête est venue manger les oeufs Il y a la coquille qui est au milieu du balcon Ça m'a fait une peur J'ai eu très très peur Pour des pigeons Je me suis retrouvée à sauter sur le balcon A voir une espèce de pigeon terrifié En train de me regarder avec deux espèces de nuggets sous les pattes Non vraiment On aurait dit deux espèces de poussins géants Parce qu'ils étaient tout jaunes J'étais très surprise Et au fur et à mesure je les ai vu grandir Se développer Et le 19 juin Ils se sont envolés Il y en a un qui a un peu mieux réussi que l'autre Je vous avoue Mais bon Et du coup depuis ce jour là Ça leur arrive de repasser Ils s'arrêtent sur la barrière du balcon Ils regardent s'il n'y a pas quelque chose qui reste Mais en même temps Le balcon était couvert de crottes Mon balcon était rempli de crottes d'oiseaux Heureusement qu'il a plu le 20 juin Comme ça j'ai pu nettoyer à grande eau Enfin bref Tout ça pour dire que j'ai eu un épisode pigeon Et ça m'a vraiment plus intéressée Que ce que je pensais en fait Ça fait un long moment que je parle devant cette caméra Je pense que la moitié va sauter au montage en plus Donc il est temps de m'arrêter là Et qui c'est qui va s'amuser à tout traduire en anglais maintenant ? Je vous remercie vraiment infiniment Parce que même en ne streamant pas J'ai gagné des abonnés C'est impressionnant mais c'est fou Mais vous êtes des malades Mais je vous aime A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada